Il a beau être tout nouveau ministre de l'agriculture, c'est lui qui conduit sa voiture. En cette fin de semaine, Stéphane Le Foll a choisi de s'arrêter dans un hypermarché de la banlieue du Mans pour faire une brève séance de serrage de main. Car dans cette campagne qui s'annonce ici très serrée, il sait que chaque voix compte. Ça va bien ? Oui, ça va. On vous voit partout maintenant. C'est vrai ? Oui. Mes ministres ne riment pas forcément avec sécurité de l'emploi. Comme tous les membres du gouvernement candidats aux législatives, Stéphane Le Foll sait qu'il ne conservera son poste qu'à une seule condition, gagner son siège de député. Et pourtant, malgré deux précédentes défaites, il dit n'avoir jamais hésité à se présenter. Personne n'aurait compris que parce que je suis du ministre, je me retire en disant « je garde mon poste de ministre, c'est ça l'essentiel ». J'ai toujours fait de la politique comme ça. J'ai été élu à 23 ans dans un petit village de cette circonscription. Et je pense que le courage en politique, ce n'est pas d'en avoir une fois, c'est d'en avoir toujours. Outre sa nouvelle aura de ministre et son ancrage local, Stéphane Le Foll compte aussi sur sa façon de faire de la politique pour séduire les électeurs. J'ai envie de faire campagne en étant comme ça, proche, disponible, simple. Voilà. À la François Hollande. À la François Hollande, un peu. J'ai retenu ça, à la ténacité, mais à la Stéphane Le Foll aussi. Face à lui, c'est une droite orpheline qui se présente aux électeurs. Marc Jouleau n'était député sortant qu'en tant que suppléant de François Fillon. Mais après sept victoires aux législatives dans son fièvre de la Sarthe, l'ex-premier ministre se présente cette fois à Paris. Alors difficile pour son dauphin de ne pas jouer la prudence. D'autant que François Hollande a réalisé près de 53% sur la circonscription. François Fillon avait été élu, sauf en 1997, où il y a eu un second tour, il était systématiquement élu au premier tour. Je vois mon ambition et je serais très satisfait si, dans une considération normale, je suis élu au soir du second tour. Maire de Sablé-sur-Sarthe, comme le fut avant lui François Fillon, Marc Jouleau met en avant sa connaissance des dossiers. Pour lui, il est possible de tourner la page Fillon. On n'a plus craint de ce phénomène-là, de se dire François Fillon s'en va, donc ce n'est pas bien de nous quitter. Et donc, celui qui vient après, on va lui faire un peu payer les choses. On ne le prend pas. Le résultat de la quatrième circonscription de la Sarthe sera en tout cas regardé de très près. Il aura consacré soit la mise en orbite du dauphin de François Fillon, soit confirmé le parcours de ministre de Stéphane Le Foll. Merci. Merci. Merci.